Salut à vous, aujourd'hui on regarde le sort flèche de foudre de niveau 3 sur le rôdeur, il y a juste le rôdeur qui peut l'avoir ce sort là, et il va l'unlocker au niveau 9. Ici j'ai un rôdeur de niveau 9 qui fait injuste d'avoir le sort flèche de foudre, et c'est une petite demande spéciale, je vais vous lire le commentaire avant de commencer. Donc ici, Arinard disait, il y a des trucs que je comprends pas sur le sort flèche de foudre du rôdeur, il est dit que ça fait entre 6 et 48 points de dégâts, 4d8 et 2d8, sauf que lorsque je l'utilise, je ne lance que le 2d8 à chaque fois, et je fais presque pas de dégâts. Donc on va analyser le sort ensemble, je vous avoue, je pense que j'ai compris la majorité du fonctionnement du sort, mais c'en est un qui est difficile à décoder, et il y a un petit élément que j'ai pas compris à 100% quand même, mais on regarde ça ensemble. Donc flèche de foudre, 6 à 48 points de dégâts en gros, avec 2 lignes de foudre, 4d8 foudre et 2d8 foudre, au moment où la flèche touche, de petits éclairs jaillissent de la cible pour frapper d'autres créatures proches. Donc moi je vous avoue qu'en lisant ça, je pensais que ce serait un sort qu'on le casse sur une cible, ça tire la flèche, elle prend 4d8 points de dégâts disons, et ça fait des petits éclairs, un petit peu comme l'Andy Orblow, qui vont se promener, et si ça touche une autre cible, l'autre cible prend des dégâts. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On va casser ça sur Gale. Là on peut voir qu'il y a 2 éléments de dégâts qui sont apparus sur Gale, et 1 élément de dégâts qui est apparu sur Karlak. Si on regarde Gale, Gale il a reçu 2d8, et il a reçu 4d8, donc l'ensemble des dégâts, le 6 à 48, Gale l'a tout pris au complet, et Karlak a reçu 2d8, la partie 2d8. Là ça a été divisé en 2, et là on peut voir quelque chose, il y a des chances de toucher, mais en réalité c'est pas vraiment des chances de toucher. Avec les tests que j'ai faits, moi nos chances de toucher sont toujours de 100%, mais j'ai l'impression que le 65% ici, et le 36% ici, c'est des chances pour la cible de réussir le jeu de sauvegarde, et que quand le jeu de sauvegarde est réussi, Karlak a réussi un jeu de sauvegarde, ça va diminuer en 2 les dégâts de la partie 2d8. Et là je vais vous le montrer dans tout, ça diminuera pas la partie 4d8, même si le jeu de sauvegarde est réussi. Quand j'ai fait, quand on attaque, on peut voir, si je me mets ici, on va voir un petit, il est dur à voir là, un petit rond autour de nos personnages, est-ce qu'on peut le voir ici ? Ouais, on va zoomer un petit peu, on voit que Gale, quand je le tire sur Gale, on peut voir un petit rond blanc qui touche un peu Karlak, donc Karlak est dans le range du 2d8. Quand je tire sur Gale, il va prendre le 4d8, mais Karlak est présentement dans le range du 2d8, le 2d8 c'est ça à peu près ici. La cible va toujours prendre le 2d8, si je prends Karlak et je la tasse un petit peu, c'est ainsi, mais là maintenant, elle ne sera plus dans le range du 2d8, on voit qu'elle n'est plus ciblée par le 2d8. Mais si je prends tous mes personnages, disons, comme ça, et comme ça, et je vais cibler, disons, Karlak qui a la plus... ça dit 36% de chances de réussir ça, on a l'impression que nos chances de toucher la cible sont très basses, on va tirer, mais ça va quand même la toucher deux fois, on a vu le 20 et le 10, et le 20 a pris le 4d8, elle a pris le 2d8, et toutes les autres ont juste pris le 2d8. Ici, je vous montre quelque chose, j'ai lancé une flèche de foudre sur Karlak, donc ça disait le 36%, ça surge tout le temps, mais là, ça disait que Karlak a réussi son jet de sauvegarde. Et vous pouvez voir ici, le 6 points de dégâts a été divisé en 2, j'ai fait 12 dégâts avec le 2d8, mais ça a été divisé en 2 à 6, à cause du jet de sauvegarde réussi, mais la partie principale des dégâts, le 4d8, n'a pas été réduit, c'est resté 19. Donc, ce qu'on voit, comme 65% et 36%, c'est vraiment juste la chance de la cible de réussir son jet de sauvegarde pour diminuer en 2 la partie 2d8, et non la partie 4d8. C'est assez étrange comme fonctionnement, mais je pense que c'est comme ça que ça marche. Je vais vous montrer une autre chose qui peut paraître étrange, et si j'enlève mon arc, ou mon arbalète, vous pouvez voir, je ne peux pas caster, je ne peux pas utiliser la skill, flèche de foudre, ça dit, nécessite de skipper une arme à distance. Donc, on a l'impression que flèche de foudre est vraiment tirée par notre arc, que c'est peut-être une attaque à l'arc. Mon personnage a une dextérité très haute, il a 20 dextérité. Mes chances de toucher les cibles avec mon 20 dextérité sont très hautes. Vous pouvez voir ici que j'ai 95% de chance de toucher Gale, 80% de chance de toucher Karlak, mais quand on utilise flèche de foudre, le chiffre que ça dit est beaucoup plus bas. Pourquoi? Ben, c'est parce que flèche de foudre n'est pas du tout basée sur nos chances de toucher avec un arc. C'est vraiment un spell. Si je prends Grêle d'épine ici, vous pouvez voir le 65-36, c'est la même chose que flèche de foudre. Donc, il faut vraiment voir flèche de foudre, non pas comme une flèche qu'on tire avec notre arc, mais juste comme un spell. Même si on était avec un bâton comme un mage, c'est un spell comme un autre. C'est la même chose que tous les autres spells. Et on peut voir la confirmation de tout ça quand on regarde la définition des détails de l'attaque. On voit Dédé de flèche de foudre en haut, les chances de toucher, 8 de base, plus 3 sagesse, plus 4 maîtrise, égale 15. Donc, ça parle de sagesse. Donc, comme mon sort Grêle d'épine ici, comme tous mes sorts, c'est des sorts qui sont basés sur la sagesse. Donc, plus ma sagesse est haute, plus le pourcentage que je vois quand je cible les ennemis va être haut. Et non, pas du tout, mes chances de toucher avec une attaque à distance, comme avec mon arc. Ici, je vais vous faire un petit test sur un ennemi au cas où le fonctionnement était différent sur des ennemis que sur nos personnages. On peut voir les deux points de dégâts. Les deux dégâts sont apparus ici, le 4D8 et le 2D8. Maintenant, je vais le refaire, étant donné que c'est du dégât d'éclair. On va tester de doubler les dégâts avec la création d'eau. Bam! Ça, c'était beaucoup de dégâts. 34. On peut voir le 17 plus 17 vulnérable, et plus 10 plus 10 vulnérable. Donc, au lieu d'avoir fait... Au lieu d'avoir fait 6 à 48, ça a fait 12 à 96 points de dégâts, qui est vraiment fort pour un sort de niveau 3. Quelque chose que j'ai remarqué, et que je m'explique mal, c'est que ça m'est arrivé deux fois dans mes tests de lancer flèche de foudre, et que, effectivement, comme le commentaire a reçu, ça fasse vraiment juste le 2D8 points de dégâts, et non le 4D8 sur la cible principale. Et je m'étais fait une sauvegarde d'un cas où j'ai tiré une flèche de foudre sur Ombre-Cœur, et que ça a fait ça. Je l'avais sauvegardé, mais malheureusement, la log des dégâts disparaît quand on reload notre partie. Mais quelque chose que j'avais remarqué quand c'est arrivé, c'est que dans la log des dégâts, sur mon attaque, j'avais brassé un... Ombre-Cœur avait brassé un 20 sur son jet de sauvegarde, donc c'était un succès critique. Est-ce qu'il y a un lien entre faire brasser un 20 et faire un succès critique et le fait de ne pas réussir, de ne faire aucun dégâts avec le 4D8, je ne pourrais pas dire, je n'ai pas l'explication ici. Mais ça m'est arrivé deux fois sur, je dirais, 30 ou 40 attaques de flèche de foudre. Après mes tests ici, j'ai l'impression que c'est un très bon sort de rôdeur. C'est un sort que je vais commencer à utiliser. 6 à 48 points de dégâts qu'on peut booster en x2 en rendant la cible mouillée pour monter à 12 à 96 plus un 4D8 qui va être fait à toutes les cibles qui vont être autour de la cible. Sur un personnage qui normalement est un peu plus un personnage single target, un rôdeur, sauf quand on arrive niveau 11 ou qu'on unlock nos bonnes skills à OE, d'ici là, c'est surtout un personnage qui va être fort contre une seule cible. Je pense que c'est une bonne corde à avoir en notre arc. Ça va ajouter beaucoup de possibilités avec une des meilleures formes de dégâts. Et le fait qu'on pongne ça au niveau 9, ben 9, c'est un niveau clé pour faire du multiclasse niveau 9, niveau 3. Donc on va pouvoir faire niveau 9 rôdeur, niveau 3, une autre classe pour avoir la sous-classe de niveau 3. Donc dans ce contexte-là, moi je pense que flèche de foudre est un bon sort que je vais commencer à utiliser personnellement. Ce serait ça ma petite analyse du sort-flèche de foudre. J'espère que ça vous a aidé un peu. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501